Bonjour, l'organisme de bassin versant de Matapédialorciste Restigouche a le plaisir de vous présenter son plan directeur de l'eau à l'aide de capsules. Donc, il va y avoir plusieurs capsules qui vont présenter le portrait et les problématiques du diagnostic. Donc, la capsule qui suit va parler de la dégradation et des pertes d'habitat faunique, qui représente la deuxième problématique du diagnostic. Un diagnostic, bien, ça va déterminer les enjeux majeurs d'un bassin versant et fait partie d'un plan directeur de l'eau. Le diagnostic a été divisé en six sous-bassins versants, dont le lac Matapédia, rivière Matapédia-Amont, Matapédia-Aval, rivière Oumkoui, rivière Restigouche-Amont et Restigouche-Aval. Et il y a sept grandes problématiques qui sont présentées. La population du bassin versant Matapédia-Ristigouche cohabite avec des milieux aquatiques exceptionnels. On est vraiment privilégié par la qualité des grands espaces qui n'ont vraiment pas subi des perturbations importantes. C'est vraiment des milliers de kilomètres, cours d'eau, avec de la faune, de la flore vraiment diversifiée. On est privilégié de pouvoir vivre à proximité des espèces vulnérables qui ont disparu dans le sud du Québec suite à la dégradation des habitats et la pression humaine trop forte. Donc, il faut se compter chanceux de vivre dans un si bel environnement. L'habitat, bien, ça compte des besoins essentiels. Toutes les espèces ont leurs besoins. Donc, la présence d'habitats est primordiale pour la survie, pour la croissance, en fond, pour satisfaire tous les besoins vitaux qui sont l'alimentation, la protection et la reproduction. Tout ce qui est salmonidés, donc les salmonidés qu'on retrouve dans le bassin versant, il y a le saumon, la truite et le touladis, requièrent des habitats aquatiques de bonne qualité. Donc, une eau claire qui va permettre de voir leur proie pour se nourrir. Une eau froide et bien oxygénée. Des lieux de reproduction, donc qui s'appellent les frayères, composés de cailloux et de graviers, qui sont exemples, donc qui n'ont pas de sédiments, qui vont permettre une eau bien oxygénée. Les sédiments, juste pour vous dire un peu c'est quoi, c'est quand vous remarquez, après une pluie, l'eau devient une couleur café-crème. Bien, c'est ça les matières en suspension, les sédiments qui se retrouvent dans l'eau. La dégradation des habitats va entraîner malheureusement beaucoup de conséquences négatives sur la biodiversité. Les impacts des activités agricoles, forestières, industrielles et urbaines sont vraiment importants sur la qualité des habitats. Ça va modifier les rives, ça va fragmenter les habitats, ça va modifier les régimes hydriques. Puis, ce qu'on peut observer dans le bassin versant, malheureusement, c'est que la majorité des cours d'eau vont démontrer une dégradation de l'intégrité de l'habitat. Parlons maintenant des milieux humides. Les milieux humides, c'est des milieux extraordinaires. Ils ont plusieurs rôles écologiques. C'est des filtreurs naturels, c'est vraiment des éponges. Ça va retenir tous les sédiments, tous les polluants, puis ça va purifier notre eau. Puis ça aussi, ça va retenir des quantités importantes d'eau et va la libérer tranquillement suite à la fonte des neiges. Donc, ce que ça va faire comme positif, c'est que ça va atténuer les débits de pointes et des inondations lors des crues printanières. Puis, ça va aussi être une source d'approvisionnement en eau pour la nappe phréatique tout le long de l'été. Dans ces milieux-là, il y a une forte production biologique, puis on peut trouver une grande diversité d'espèces aquatiques et terrestres. Donc, il y a quatre grands types de milieux humides. Les tourbières, les marécages, les étangs et les marais. Malheureusement, il y en a plusieurs qui risquent de disparaître avant même d'être connus. Parce qu'ils sont difficiles à identifier. Les menaces, on a justement un manque de connaissances. On ne sait pas son où nos milieux humides. Donc, en ne sachant pas son où, bien, on les détruit sans le savoir un peu. Dès qu'on va apporter des matières en suspension, des espèces exotiques envahissantes qui vont remplacer toute la belle biodiversité, quand on va faire du remblayage et du drainage. La population du bassin versant s'est majoritairement concentrée, donc vit le long des cours d'eau. Cette grande proximité aux cours d'eau et aux lacs, bien, c'est probablement fait au détriment des milieux humides. Ça veut dire qu'on s'est sûrement construit sur des milieux humides. Et même, on s'est construit parfois en zones inondables, comme par exemple à Amcoui et à Sainte-Florence. Les milieux humides, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un gros manque de données. Donc, ici, ça, il y a une très belle amélioration qui s'est faite en 2015. On peut remarquer, ça, c'est avant la nouvelle caractérisation. Ça, c'est maintenant. Donc, il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais, c'est juste à Amcoui, Valbriand, Sébec, le restant du bassin versant n'a pas été fait. Donc, il y a vraiment un manque de données. Puis, il y a aussi beaucoup de tourbières boisées sur notre territoire, ce qui est beaucoup plus difficile à identifier par orthophotographie. Maintenant, les causes, la dégradation des habitats. Pourquoi les habitats se dégradent? Mais, tout d'abord, il y a les espèces envahissantes. Une espèce envahissante, ça peut être exotique. Donc, qui ne vient pas d'ici. Ça peut aussi être indigène, comme par exemple Didymo. Donc, Didymo, elle, elle vient d'ici. Elle a toujours été ici. Puis, parfois, elle développe son caractère envahissant. Donc, elle est présente sur l'ensemble du bassin versant avec une grande variabilité spatio-temperelle. Donc, ce qui veut dire qu'on peut, des fois, la retrouver une année. Des fois, non. Puis, à une place, des fois, on peut la retrouver. L'année d'après, on ne la retrouve plus. Donc, vraiment, c'est très, très, très variable. Puis, lorsqu'elle est présente en grande quantité, bien, ça va modifier le comportement alimentaire des saumons. Parce que ça va modifier les macros invertébrés qu'on retrouve dans la rivière. Donc, toutes les petites bibittes qu'on retrouve, là, bien, ça, ça va être modifié. Puis, quand, bien, on modifie la diète des poissons, on modifie, par conséquent, leurs conditions physiques. Puis aussi, on a toutes les autres espèces envahissantes qui sont exotiques. Donc, qui ne viennent pas d'ici. Donc, là, on pense à la berce fond d'île, à la renouée du Japon, à la truite arc-en-ciel. Puis, donc, ça, c'est des espèces qui sont déjà dans notre bassin versant qu'il faut faire attention. Mais, il y en a aussi d'autres qui sont un potentiel d'introduction, comme la moule zébrée, la châtaigne d'eau, la berce du Caucase. Ça, on ne les veut pas chez nous. Donc, on fait attention, on lave bien nos bateaux lorsqu'on change de plan d'eau. La perte des rôles écologiques des bandes riveraines sur l'habitat aquatique. Ça, ça cause une grande dégradation. Quand la bande riveraine est trop étroite ou composée seulement d'un seul type de végétaux. Une bonne bande riveraine est composée de trois types de végétaux. Donc, des herbacées, des arbustes et des arbres. Puis ça, ça va permettre de maintenir le rôle écologique de la bande riveraine. Donc, une eau qui va être filtrée, qui va être fraîche, qui va stabiliser les rives. Puis qui va favoriser l'infiltration. Puis, les bandes riveraines vont être évaluées à l'aide d'un indice qui s'appelle l'indice de qualité des bandes riveraines. Tout simplement, IQBR. Dans le secteur urbain, il y a seulement la municipalité de Saint-Paul, pour le lac du Portage, qui a un règlement complémentaire à la politique des rives et du littoral, pour éviter que le monde laisse pousser la pelouse et la tonde, puis mette de la fertilisation jusque sur le bord du lac. Donc, ça, c'est très, très positif. Et en secteur agricole, la majorité des bandes riveraines sont composées d'une strate herbacée. Et les strates arbustives et arborescentes sont présentement en croissance. Si on regarde maintenant pour la hausse de température, ça aussi, ça dégrade les habitats, parce que la température et la concentration en oxygène dissous sont liées. Plus ta température est élevée, donc plus il fait chaud, moins tu as d'oxygène dans l'eau. Puis, on le sait, les saumons ont besoin d'une grande quantité d'oxygène dissous. Donc, ça, c'est problématique. Et les tributaires vont jouer un rôle réfrigérant, donc froid, lorsqu'ils vont être bien protégés par un couveur arborescent, donc encore là, bandes riveraines. Donc, c'est vraiment important, une belle bandes riveraines. D'autres causes de la dégradation, les matières en suspension et leur impact sur la faune aquatique. Pour en savoir plus sur les matières en suspension, je vous invite à écouter la capsule qui se nomme sédimentation et eutrophisation pour bien comprendre ce principe-là. Donc, les matières en suspension, ça peut créer des problèmes d'alimentation pour les espèces qui s'alimentent à vue. Si ton eau est trouble, bien, tu ne peux plus te nourrir. Ça va colmater les frayères, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs sédiments fins qui vont se mettre entre le gravier, puis l'eau ne va plus pouvoir circuler, donc plus d'oxygène. Puis, seulement 4% de sédiments fins déposés sur le fond des cours d'eau diminuent le taux de survie des oeufs de 20%. Donc, c'est pas rien. Et finalement, les matières en suspension peuvent causer des problèmes respiratoires chez les poissons. Ça va venir éviter, irriter leurs branchies, puis ça va réduire l'accès à l'oxygène. Tout ce qui est gestion de la voirie a aussi ses impacts sur la faune aquatique. C'est la plus grande source de sédiments dans le milieu. Les ponceaux peuvent limiter la libre circulation des poissons en fragmentant l'habitat. Si ton ponceau est mal placé, puis il y a une grosse chute, bien, ton poisson ne pourra tout simplement pas passer. Les routes 132 et 195 vont longer les rivières, puis il y a plusieurs tributaires qui sont interceptés par ces routes-là. puis la voie ferrée du CN qui va longer la rivière Matapédia. C'est 163 km qui sont à moins de 60 m de la rivière. Donc, grande, grande proximité de la voirie, puis du CN sur nos cours d'eau dans le bassin versant. Et finalement, les dépôts deltaïques. Un dépôt deltaïque, c'est vraiment une accumulation de sédiments. Ici, on le voit bien sur la photo, même qu'on pense que c'est juste le bord de la rivière qui est fait comme ça, mais c'est une accumulation de sédiments. En aval des cours d'eau, là, ton poisson, il ne peut plus remonter. Il est bloqué complètement. Donc, ça, c'est vraiment... Ça fragmente l'habitat. Donc, dans notre bassin versant, il faut apprendre à cohabiter avec le saumon atlantique. Le saumon atlantique, bien, il va effectuer de grandes migrations en mer. Ici, sur la carte, on voit bien les migrations du saumon. Ils sont en Bourgogne, donc en pointillé, c'est les saumoneaux qui vont venir faire sa première migration en mer jusqu'au Groenland et revenir en adulte sur les lignes pleines et se reproduire en rivière. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une espèce anadrome lorsqu'ils se reproduisent en eau douce et vivent quelques années en eau salée. D'autres espèces qu'on peut retrouver qui font des grandes migrations, ici, en orange, c'est l'anguille d'Amérique qui va faire le chemin entre la rivière et la mer des Sargasses pour se reproduire. Donc, ça, c'est pas une espèce anadrome, mais plutôt cathadrome. Et en vert, ici, on voit la migration du barayé. Les autres se reproduisent dans la rivière Miramichi et c'est un poisson côtier, donc il va se promener le long des côtes et qu'on retrouve de plus en plus un peu dans nos rivières durant l'été. Donc, cohabiter avec le saumon, c'est vraiment une des particularités de notre bassin versant. En fait, les milieux urbains sont concentrés à l'amont, tandis que pour les autres rivières à saumon, c'est majoritairement les milieux forestiers qu'on va retrouver à l'amont. Mais malgré ça, là, ici, ça, c'est Amkoui, malgré que c'est urbain autour de la rivière, on peut remarquer que l'habitat du saumon est quand même bon. Donc, il peut se reproduire juste en arrière de chez vous. Donc, ça, c'est encore plus important qu'on préserve leur habitat puis dans la conception des aménagements urbains. Ils habitent avec nous. Donc, plusieurs dégradations sur... plusieurs conséquences de la dégradation de l'habitat. Donc, ça va rendre plus vulnérables des espèces. S'il y a des espèces envahissantes qui se retrouvent, ça va mettre de la pression sur les espèces à statut précaire. On peut observer une diminution de la quantité de poissons. Par exemple, ici, je vais vous parler un peu du cas de la saprolénia. Bien, c'est un champignon d'eau douce qui se retrouve dans les bassins versants. L'infection, elle arrive sous forme de petites excroissances circulaires sur la peau du poisson. Comme on peut observer ici, ça ressemble à la cotonneuse un peu. Puis, il y a des épisodes de mortalité importantes qui ont eu lieu en 2011 et 2017 sur la rivière Restigouche. On ne sait pas trop pourquoi encore, mais heureusement, le champignon n'est pas tolérant dans l'eau salée. Donc, il va disparaître lorsque le poisson retourne en mer. Donc, tout ce qui est braconnage, le non-respect des quotas, les maladies, bien, ça, ça peut entraîner une diminution des stocks de poissons. Puis, à partir de là, bien, diminuer les retombées économiques puis des emplois dans la région qui est très, très important. Donc, pour en savoir plus, écoutez les autres capsules qui vont comporter d'autres informations, des autres problématiques et consulter notre site internet pour avoir accès au PDE juste en cliquant sur le site ici. Donc, merci pour votre écoute.